Et faire des terres français déterminés, c'est le nom du canal d'extrême droite sur Telegram qui incitait à des actions violentes, notamment à l'encontre de la communauté musulmane de Ouazem à Lille, mais pas seulement. Des élus de gauche, des journalistes ou encore des militants associatifs nommément désignés figurent parmi la liste des cibles potentielles de cette organisation que l'on pourrait qualifier de terroriste. C'est Taj Mahat qui se présente comme une plateforme collaborative pour les maghrébins qui a révélé l'existence de ce groupuscule néo-nazi français déter après l'avoir infiltré pendant deux semaines. Dimanche 2 avril, Taj Mahat a publié une longue série de messages qui nous renseignent sur le fonctionnement de ce canal, plutôt bien organisé, et a publié également la teneur de certains échanges qui glacent le sang. Dans sa présentation, la boucle Telegram aux 7300 abonnés indique qu'ont été créés plusieurs groupes de discussion menant aux 95 départements pour pouvoir s'aider entre nationalistes dans toute la France. En guise de logo, le canal arbore une croix celtique, un symbole repris par les mouvements d'extrême droite en Europe. Les modérateurs du groupe sont chargés de surveiller et de recruter les personnes les plus actives. Alors les différents groupes liés à faire des terres ont été fermés à la demande de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur travaille aux suites judiciaires à Donné. On en parle avec Emma Audrey, journaliste, grand reporter, qui travaille notamment à l'archivage des échanges qui ont circulé dans ces boucles Telegram. Voici un extrait sonneur de ce travail de compilation laborieux. En plus, ces gens-là, ils agressent des gens pour rien. Les Arabes, enfin, en fait, du moment où tu agresses un musulman, limite, tu sais que tu fais ça pour la bonne cause, parce que ce musulman, il se battra contre la France quand l'heure reviendra. C'est ce qu'ils font, regarde. Les meufs, les gamines, avec leur voile à l'école, elles se battent pour le maître, pour faire avancer l'islamisme dans les écoles. Donc, en fait, chaque musulman est un danger, en fait. Ah non, le père Lacrampe, je m'en souviens pas. Tu sais, j'ai pas 50 ans, moi, j'ai 28 ans. En fait, moi, je vais dans la rue, on a des iPhones, on a des iPads, on a des flingues, on a des couteaux. On n'est pas des blousons noirs, on s'est pas fait enculer par les Maghrébins. En fait, moi, tu vois, je suis différent de toi. Mais bon, continue. Il y a des moments où je me dis, en fait, ça aurait été pas mal d'être nazi, quelque part. Ça aurait été pas mal d'être SS, ça aurait été pas mal d'avoir de la discipline, et ça aurait été pas mal d'être européen. Mais j'aime la France, j'aime le terroir, j'aime la culture, j'aime le catholicisme. Mais j'apprécie aussi le national-socialisme et Hitler. Oui, c'est vrai. Ça peut paraître paradoxal, mais pour moi, non. Oui, oui, moi, je suis un nazi. Je t'encule ta mère. Je t'attrape et je te tue. Et je tue tous les nègres et les arabes. Et ce que tu veux, fils de pute, qui sont pas d'accord avec moi. En fait, les nazis, dans le mouvement, dans la rue, je vois, en vrai, ils sont graves utiles et vraiment, c'est une alliance que tu es obligé, en fait, d'être de leur côté. Bonjour, Emma. Bonjour. Merci de m'avoir invitée. Merci beaucoup d'être avec nous. On vient d'entendre une logo réhineuse où se mélangent des propos racistes, nazis, homophobes. Emma, quel est le profil de ces 7300 participants en groupe de discussion ? Est-ce qu'ils sont jeunes, âgés, actifs, retraités ? Alors, de ce qu'on peut déjà tirer comme conclusion, c'est assez difficile, parfois, de desteler le profil des personnes. Alors, on entend de tout, mais on voit aussi que, malgré tout, ça touche aussi des jeunes, des personnes qui semblent être mineures, mais aussi des personnes de tout âge. D'ailleurs, parfois, il y a des engueulades entre les jeunes et les moins jeunes. Sur l'âge, les plus âgés sont invectivés de ne rien avoir fait jusqu'à maintenant contre, justement, cette population qu'ils dénoncent à leur... Enfin, raciste, de façon raciste, on va dire. Donc, on voit que ça touche quand même pas mal de... C'est assez... Le spectre de l'âge, on va dire, est assez large. Et puis, en termes de profession, je sens qu'aussi, c'est assez divers. Donc, on a des personnes qui travaillent dans les constructions. Il y a des gens qui sont dans la fonction publique, de ce que je comprends, fonctionnaires. Il y a certains qui sont à leur compte. Notamment fonctionnaires de police, c'est ça, Emma ? Alors, pour le moment, on est en train de desteler tout ça pour voir si on peut dire... Parce que, voilà, la discussion, elle est là. Est-ce que c'est des vrais fonctionnaires de police ? La question, c'est, est-ce que ce ne sont pas des gens qui font semblant, enfin, qui disent que c'est des policiers, mais en fait, ils ne le sont pas. Et ça se voit beaucoup dans ce genre de milieu. C'est assez viriliste. Et apparemment, dire que c'est des policiers, ça donne une connotation positive dans leur milieu. Et du coup, voilà, il faut desteler le vrai du faux. Mais en tout cas, le travail, on sent qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont policiers. En tout cas, c'est sûr. Et est-ce qu'il y a des gens parmi eux qui ont travaillé au sein de l'armée, qui viennent de l'armée ou qui sont toujours ? De façon claire, nous, après avoir analysé pas mal de messages, on sait qu'ils ont un langage militaire, on va dire, très clair. Et donc, on peut estimer que même ceux qui disent qu'ils sont militaires, ils le sont vraiment. Ils se prennent en photo avec leurs armes. Après, on fait des analyses aussi de ce côté-là pour être sûr que ces images-là, c'est des vraies. C'est un gros travail, en fait, de fact-checking sur ce truc-là. Et c'est assez difficile de desteler. Mais en tout cas, ils se présentent en tant que militaires, certains. Oui, effectivement, ça demande du temps. On vient d'entendre un des participants qui se revendiquent comme catholiques. Il y a parmi ces gens-là des identitaires catholiques, comme ils s'appellent, comme ils se présentent. Voilà. En tout cas, c'est sûr que la religion joue un jeu dans leur discussion. Il y a une partie très infime, très petite, qui sont plutôt athées. On sent qu'ils ne sont pas trop proches de la religion. mais une grande partie parlent de religion, de catholicisme, de croisade. Ils reviennent toujours sur cette vision-là d'une société de ce moment-là. Enfin, ils essaient de l'amener dans le présent. Alors voilà, c'est des choses... Très honnêtement, ce qui est le plus difficile, c'est d'entendre autant de choses qui sont complètement déplacées hors sol et trouver un sens à tout ça. C'est surtout ça qui est difficile. Alors Emma, est-ce qu'on en sait un peu plus sur leur motivation ? Qu'est-ce qui les pousse à s'engager, déjà dans ce groupe, et faire des terres ? Pourquoi vouloir s'en prendre aux musulmans, aux journalistes, aux élus de gauche à la fois ? Qu'est-ce qu'ils liraient, ces groupes ? Le racisme, très honnêtement, le racisme, la haine. On sent une haine profonde. On sent qu'ils ont un agenda haineux très, très, très clair. Les ratonnades, c'est surtout ça. En fait, à la base, l'organisation part aussi par département, parce qu'il y avait le groupe principal et des sous-groupes. Et on sent que le but, c'était de s'organiser, de se connaître, qu'ils puissent se rencontrer, discuter, échanger, mais surtout s'organiser. Et on a vu quand même, dernièrement, pas mal d'organisations de ce type, des ratonnades de ce type d'extrême droite, même à Besançon, dans la ville dans laquelle nous sommes, où ils vont, par exemple, sur un piquet de grève, où ils vont dans une manifestation qui est un peu classée à gauche. Donc, cibler des Arabes et des militants de gauche. Tout à fait, oui. Donc, c'est vraiment leur cible principale. Et puis, mis à part le racisme, une craque que vous avez entendu, je ne peux pas répéter tellement c'est abjecté. Oui, donc, le racisme motive. Est-ce qu'il y a aussi cette crainte du fameux grand remplacement ? Parce que, clairement, ces personnes souhaitent s'en prendre contre la communauté musulmane. Et on reproche aux musulmans de vouloir remplacer ces franco-français dont l'identité est aujourd'hui menacée. C'est la base. Ça, c'est la base. C'est vraiment la pierre fondatrice de leur motivation idéologie. C'est le grand remplacement. C'est vraiment ça qui est la base. D'après ce qu'on peut tirer comme conclusion, une fois qu'on a fait un grand tour dans tous ces groupes, je tiens à préciser que nous faisons ce travail depuis 2020, à peu près 2019-2020. Et que ce n'est pas maintenant qu'on va dire, ce n'est pas que dans ces deux semaines qu'on a suivi ce groupe en particulier. C'est énormément de groupes de ce type-là qui existent. Et nous allons parler de ça, justement, parce que ce n'est pas le seul groupe qui existe de ce type-là. Et d'ailleurs, l'ensemble des groupes que nous surveillons depuis des années, d'ailleurs, on a des archives, commencent à supprimer en vitesse tout ce qu'ils peuvent supprimer, justement, pour ne pas tomber dans le même schéma. Mais il faut savoir que ce groupe-là, ce n'est pas le seul. Il y en a plein de ce type-là. Ils se réorganisent. Il y a un qui tombe, il y a un autre qui est créé. Et d'ailleurs, ils essayent de la même façon de recréer des groupes à ce moment même. Donc voilà, c'est juste pour dire. Et sinon, pour revenir à la question, en effet, la base idéologique, c'est le grand remplacement. Et cette vision qu'ils ont de cette société, qui a été développée, comme vous le savez, et qui a donné lieu à des actes terroristes partout dans le monde. Donc voilà. Alors, au nom de la crainte du grand remplacement, on arrive à, entre guillemets, à comprendre pourquoi ils souhaitent s'en prendre à des musulmans. Mais pourquoi les élus de gauche et pourquoi des journalistes ? On leur reproche quoi ? Ils considèrent que c'est les défenseurs de ces gens-là, entre guillemets, évidemment. Et c'est les défenseurs de cette vision-là, encore il faut, entre guillemets... Ce sont les islamo-gauchistes qu'il faut supprimer. Voilà, exact. C'est les traîtres. Alors, on entend ce mot, les traîtres, les collabos. Alors, ils ont inversé. Vous savez, les collabos, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, c'était ceux qui étaient nazis. Maintenant, les nazis appellent les collabos ceux qui défendent les droits humains. Donc, vous voyez un peu. C'est fou, comme ils reprennent beaucoup cette rhétorique qu'on entend sur les plateaux, que ça vienne des dutorialistes, que ça vienne de personnes politiques. On peut citer Éric Zemmour, mais on peut aussi citer Dominique Vidal, qui parle de ces islamo-gauchistes, qui gangrènent le milieu universitaire. Enfin bon. Émaudré, vous nous avez alerté sur Twitter de l'inscription de l'ancienne députée PSDOU, Barbara Romagnon, sur une liste néo-nazi nommée « Les chambres à gaz ». Un article. Vous êtes en train de rédiger un article sur ce sujet. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, c'est cette fameuse liste, entre guillemets, fameuse, qui a été développée au tout début sur les réseaux. Alors, on sait que Valor Actuel, à un moment donné, avait fait une liste. Je ne sais pas si c'est vraiment la même ou si c'est la même base. Je sais que ça a traîné sur Internet dans ces milieux-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une nouvelle liste mise à jour, on va dire, de personnes, personnalités de gauche, et sur laquelle ils essaient de mettre les adresses, ils essaient de cibler, de doxer les personnes qui seraient dans le milieu de ce milieu-là. Et du coup, on retrouve pas mal de personnalités. Alors, nous, on a parlé de Barbara Roumanie, non seulement parce qu'elle est de notre circonscription, du tout, mais en dehors de l'ancienne députée PS, il y a quand même pas mal, pas mal, même des militants, des personnes qui, lambda, enfin, qui sont sur Twitter, qui militent pour les droits humains et qui se retrouvent sur cette liste-là. Donc, c'est une liste qui inquiète parce que la volonté de doxer, encore une fois, d'avoir leur adresse. Donc, on ne sait pas réellement ce qu'ils veulent faire avec cette liste. Je dis réellement, ce n'est pas ce qu'ils prononcent eux sur les réseaux. Réellement, derrière, qu'est-ce qu'ils essaient de faire ? Est-ce qu'ils essaient de faire peur ? Est-ce qu'ils veulent aller à haut-delà ? Mais en tout cas, je trouve que c'est extrêmement sérieux. Je trouve qu'on n'a pas fait assez en termes médias nationaux. Je ne parle pas les médias comme vous, comme le nôtre. Les médias n'en parlent pas assez parce que c'est extrêmement dangereux, ce genre d'exercice. Oui, et ça laisse présager peut-être un projet de déportation, ce type de liste. Alors, là, on est dans l'hypothèse. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que donner l'adresse de journalistes, de députés, de profs, d'avocats, ça va très loin, en fait. Alors, il y a plus d'une centaine de noms qui figurent dans cette liste qui nous semble être une version actualisée d'un document, d'un texte qui a été diffusé en 2021 sur le site d'extrême droite F2Souche. Vous l'avez rappelé. F2Souche, pas valeur actuelle, excusez-moi. Est-ce que ça suppose des liens entre FR, Dether et F2Souche ? Je suis persuadé, pour le moment, je ne peux pas le prononcer vraiment, mais je suis persuadé que c'est des milieux, c'est une galaxie. C'est des gens qui naviguent un peu partout et ne sont pas si nombreux que ça, finalement, mais assez nombreux pour faire du bruit et puis pour faire ce genre de choses. Et on sait que dans ces galaxies-là, dans ce milieu-là, c'est transversal. Ils vont dans plusieurs groupes. On ne peut pas les isoler dans certains groupes. Mais pour le moment, on n'a pas encore cette... On ne le sait pas. On ne peut pas définir exactement que cette personne appartient à ce groupe-là ou pas. Mais en tout cas, on sait que c'est le même type de façon d'exprimer, d'idéologie, on va dire, derrière. Alors, dans ces files de discussion, il y a les enregistrements sonores, mais il y a également des messages écrits, dont un qui indique un projet d'attentat contre une mosquée, qui est disponible le 13 avril à Lille contre la rupture du jeûne du Ramadan. C'est ce que demandait un participant aux discussions sur les captures d'écran qui ont été publiées sur Taj Mahat. Gérald Darmanin a ordonné la suppression des groupes de discussion affiliés à FR des Terres. C'est quand même une réponse qui semble un peu tiède face à un projet d'attentat. On l'a connu quand même plus offensif, notamment contre le collectif écologiste et le soulèvement de la terre. Largement, oui. C'est ce qui intrigue, d'ailleurs, sa façon de le faire. Alors, il se défend en disant que nous, on ne peut pas tout dire. En gros, les renseignements généraux, ils sont dessus, etc. Enfin, ils essaient de faire des choses. On ne peut pas tout dire. Mais en tout cas, on ne voit pas jusqu'à maintenant qu'il y avait d'autres types de situations de ce genre. Tout était public. C'était quasiment un problème que tout était si transparent. Donc aujourd'hui, on parle d'une opacité qui cache peut-être un manque aussi de volonté de faire davantage. Ce qui est sûr, c'est que ces groupes existaient depuis très longtemps. Ce n'est pas hier que maintenant. Justement, elles ont été publiées sur Twitter parce qu'il y a des groupes qui ont décidé de faire ces enquêtes, de les transmettre, de les afficher. Mais ces groupes-là existent depuis très longtemps. Il y en a plein d'autres qui existent comme ça et qui échangent comme ça et qui ne sont pas aujourd'hui supprimés tant qu'on n'a pas dit qu'ils existent. Donc, c'est très bizarre comme façon de faire. Et puis, ça intrigue. En tout cas, ça pose des questions. Donc, des groupes qui ne sont pas supprimés, qui existent depuis longtemps. Donc, des personnes qui ne sont toujours pas inquiétées aujourd'hui. De façon claire et nette, ils ne sont pas inquiétés parce que nous, on le sait. Quand quelqu'un a subi un contrôle de police, on le sait assez rapidement parce qu'ils le disent sur les réseaux. Tiens, un tel a été arrêté ou etc. Donc, on sent que pour le moment, il y a pas mal de gens qui sont tranquilles. Donc, on se pose beaucoup de questions. On aimerait plus de transparence sur la façon dont l'État lutte contre ces dérives. Et qu'est-ce qui explique, selon vous, cette complaisance à l'endroit de ces groupuscules d'extrême droite ? Alors, là, on ne peut que se poser. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est politique. Donc, on le voit que c'est une volonté politique d'y aller mollo, enfin, de faire quelques exemples par-ci, par-là. Des groupes qui sont comme Génération Identitaire, c'était un coup médiatique, qui sont regroupés sous d'autres noms. Ils existent toujours, mais dans d'autres formats. Enfin, on sait bien que c'est exactement comme ça que ça fonctionne. C'est juste une histoire de volonté politique et de message. On ne s'attaque pas assez à des gens qui défendent une certaine vision d'une certaine France. Donc, on attaque ceux qui... Voilà, des écolos, ou bien des gens qui essaient de faire quelque chose pour les droits humains, on a senti que la vision, elle était claire, politique. En tout cas, il la transmet très bien. Alors, il y a ce projet d'attentat qui, aujourd'hui, est connu. Est-ce qu'il y a d'autres actions violentes qui étaient en préparation ? Alors, il parle beaucoup de Radona de se rencontrer pour casser la bouche à des gauchistes, à des X ou des Y-recs. Donc, il y a eu souvent ce genre d'échange qui est motivé, qui est motivé, etc. Mais sinon, en dehors de ça, nous, on n'a pas connaissance de quelque chose de beaucoup plus concret. Alors, eux, entre eux, maintenant, si vous suivez les autres canaux qui sont, encore une fois, à la même galaxie, le même type de discussion, le même type d'échange, ils disent, oui, ils étaient un peu cons de dire ça de façon transparente, d'être si clair dans leur volonté affichée, parce qu'il faut le dire, mais autrement, etc. Donc, ils s'organisent maintenant pour ne pas être si clair dans leur façon. Mais en tout cas, on sent qu'ils sont motivés pour continuer ce genre d'agissement. Oui, c'est sûr. Donc, Gérard Armanin ferme les groupes de discussion qui sont affiliés à FR des terres. Est-ce que pour autant, la menace est écartée ? Ah non, clairement, non. C'est une lutte de longue haleine, à mon avis. Si quelqu'un veut commencer ce travail-là, c'est quelque chose qui est complexe, qui est long, et que ce n'est pas un fermant, un groupe Telegram qui va se recréer derrière, sous un autre nom, que le problème est réglé. Et ce n'est absolument pas. Et surtout, je pense que ça les motive davantage. Je sens qu'ils sont encore plus motivés à aller faire encore plus de bruit. Encore plus des terres, quoi. Des terres, oui. Donc, il y a ce projet d'attentat dont on a parlé. C'est une ville qui est près de l'île, dans le nord. On se souvient que le 18 mars dernier, les locaux d'Al-Hamel à Ouattini, toujours dans le nord, ont été saccagés, on pense aussi par des groupuscules d'extrême droite, alors que les musulmans se mobilisaient pour réclamer un lieu de culte. Le 30 mars dernier, un fidèle a été agressé alors qu'il ouvrait les portes de la mosquée d'Echirolles, près de Grenoble. C'est un homme armé d'un couteau qui aurait dit connaître Le Pen. Puis le 2 avril, on découvre avec stupeur l'existence de ce canal et faire des terres. Est-ce qu'il pourrait avoir coordonné ces passages à l'acte ? Alors, ça, c'est difficile. Moi, très honnêtement, j'aime bien parler de ce que je sais. Donc, j'ai du mal à savoir exactement comment tout ça, ça se met en place. C'est un dossier que je ne connais pas forcément. Mais en tout cas, les discussions sont autour de la haine contre les musulmans. On sent que c'est le fil conducteur, c'est la haine contre les personnes noires, etc. Et donc, voilà, on sent que de toute façon, ce fil conducteur existe dans cette galaxie d'extrême droite, de non-nazis, de gens d'identité, etc. et que de toute façon, ça se rejoint. On ne peut que supposer, quand on n'a pas les informations, on peut faire juste un décryptage. Mais voilà, ce qu'on tire nos conclusions, c'est que ces groupuscules sont vraiment dangereux. Ces groupuscules s'arment de façon légale, la plupart. Ils passent des tuyaux sur Telegram, comment s'armer de façon légale, comment avoir les licences, etc. Tout ça, ça se passe quasiment de façon publique. Très honnêtement, Telegram, c'est public, il n'y a rien de caché. Si on connaît le nom du groupe, on peut le suivre sans problème. Et donc, c'est ça qui est inquiétant, c'est de voir que ce genre de choses évoluent dans le temps. Avant, c'était juste des coups de gueule, des choses qu'on sortait dans les bars, au PMU du coin, on va dire. Maintenant, c'est quasiment un mode militaire, on s'organise. Donc, c'est ça qui est aujourd'hui très inquiétant, cette évolution-là. Et cette non-volonté des autorités permet d'adresser ce problème, une fois pour toutes. Des autorités qui, d'ailleurs, passent plus de temps à pointer l'extrême droite, des groupes qui seraient radicaux, même des co-terroristes, alors qu'il y a vraiment une mouvance d'extrême droite qui est, elle, de plus en plus menaçante. Oui, tout à fait. Le majeur problème aujourd'hui dans le pays, ce n'est pas les manifestants. Quand on traite de X ou de Y, évidemment, ils ont toujours criminalisé les manifestants quand ils n'étaient pas d'accord. Les gouvernements, pas que celui-là. mais le vrai problème aujourd'hui, qui n'est pas du tout, je sens qu'en tout cas, de notre point de vue, donc journaliste, on suit ça de près aussi, on monitorise tout ça. on réalise que, en fait, ces gens-là, ils ne sont absolument pas inquiétés. Même que certains se vantent sur Telegram, encore une fois, sur ces groupes-là. Telegram montre, parce qu'il y a d'autres réseaux, où ils disent, bon, bah oui, il y a quelqu'un des RG qui, RT, enfin, Renseignements Territoriaux, qui est venu me voir, me dit, ouais, faites plus calme, allez-y, plus mollo, etc. Donc, on voit que, même si c'est vrai, si ceux qui disent, ceux qui témoignent sur ces groupes, c'est vrai, c'est encore plus inquiétant. Ça veut dire que c'est avec la bénédiction de certains Renseignements Territoriaux, de certains Renseignements Territoriaux. Donc, c'est à se poser des questions sur où on en est. Et c'est vrai que ce qui nous manque, c'est la transparence, c'est-à-dire la méthodologie de le travail, au moins qu'on puisse estimer s'il y a un vrai travail qui est fait. Parce que, pour le moment, on estime que le travail, il est en tout cas mini, en dessous du mini. Voilà. Et ce qui est d'autant aussi encore plus étonnant, de façon de cesse d'être surpris dans cette affaire, c'est que parmi les tentatives d'attentats terroristes, je crois, ces derniers temps, il y en a eu 11, 6 de l'extrême droite. Et il y avait une tentative d'attentat contre le président de la République, Emmanuel Macron. Une information judiciaire est en cours. Donc, ça ne semble pas lui poser de problème, alors que lui-même est potentiellement la cible de ces réseaux terroristes d'extrême droite. Oui, c'est étonnant de voir ce... Ils sont plutôt relaxés quand ils parlent. C'est comme si on ne prenait pas trop sérieux tout ça, comme si c'était une petite blague. J'ai l'impression que vraiment, c'est en tout cas ce qu'ils transmettent de façon publique. C'est les autorités. On n'a pas senti une vraie volonté de s'en prendre à ces gens-là. Il y a des gens qui fêtent le solstice nazi chez nous, dans la région, même dans d'autres régions. Il y a des gens qui agressent des journalistes qui sont d'extrême droite. Ils l'affichent, ils le disent eux-mêmes. Ils ne se cachent même pas. Ils disent... Ils adorent Hitler et compagnie. Et donc, qui agressent des journalistes, ils sont relaxés. Enfin, on est quand même dans une sorte de délire, là, qui est plus qu'inquiétant. Et quand on voit que maintenant, le gouvernement s'occupe, en tout cas, les autorités s'occupent surtout des dangereux, je mets bien les guillemets, des dangereux écologistes qui essaient de protéger la nature et qui essaient de faire en sorte que tout le monde puisse avoir, comme dans le cas, de l'eau, etc. Et qu'on traite, eux, de terroristes alors que l'extrême droite est en train de s'armer aujourd'hui de façon, encore une fois, légale. Et certains illégales. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je sens que le message passe, qu'il est clair. Voilà qu'on protège, voilà qu'on considère terroriste aujourd'hui. Merci beaucoup, Emma Audray. Je rappelle que tu es journaliste, grand reporter, notamment au Média 25, un média indépendant dans le Doubs et à Radio Bip, une radio associative qui est aimée à Besançon. On vous invite vraiment à suivre le compte Twitter d'Emma Audray, qui est un véritable média en soi. Encore merci, Emma. Merci. 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 Merci.